Je vous le disais, il y a un instant, 13 nouveaux cas de coronavirus ont donc été identifiés au cours du week-end dernier en Nouvelle-Aquitaine. L'un des premiers cas de coronavirus, c'était à Bordeaux le 24 janvier dernier. Et depuis cette date, la ville est en contact avec bien sûr la préfecture et les autorités sanitaires. Une cellule spéciale, on en parlait au tout début de cette édition, a même été ouverte la semaine dernière. Nicolas Brougère, rebonjour. Vous êtes adjoint à la mairie et vous êtes également médecin. Cette cellule, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc je suis adjoint en charge de la santé et des seniors en particulier. Cette cellule, elle est mise en place parce que la bonne stratégie vis-à-vis du coronavirus, c'est d'agir tous ensemble, c'est de se coordonner. Donc l'Agence régionale de santé travaille évidemment très fort sur le sujet, le CHU aussi, le Centre 15, le SAMU, les médecins libéraux. Et nous, dans la ville, ce que nous avons à faire pour les citoyens, c'est d'assurer la proximité, de faire en sorte que les choses soient bien prises en charge en proximité. Poser les risques. Par exemple, pour les écoles, ouvrir les écoles ou pas, la cellule en a parlé. Oui, on se le demandait encore vendredi et ça a été annoncé vendredi. Évident qu'il faut qu'actuellement les enfants aillent en classe. On est dans un stade 2, on verra en stade 3. On n'est pas dans une période où il faut être inquiet, même si beaucoup de gens ont cette inquiétude. Au fond, il faut être prudent, il faut être vigilant, il faut être organisé, il faut être coordonné, mais il faut raison garder. On a vu au début de cette édition, il y a des gestes pour ne pas transmettre ce coronavirus. J'imagine qu'ils ont été rappelés aux écoliers qui ont retrouvé les bons de l'école ce matin. Oui, bien sûr, aux écoliers qui sont rentrés à l'école. Et ces gestes, c'est vrai qu'on en entend parler, on nous les répète. Mais on voit justement que dans la rue, les gens se saluent d'un peu plus loin, qu'on comprend qu'il faut faire attention au contact social de proximité. Et c'est des choses auxquelles il va falloir s'habituer pour les semaines qui viennent. Si l'épidémie se répand, ce qui est très probable, ces attitudes d'attention à l'autre pour savoir s'il va bien ou pas, mais aussi de proximité un peu plus distante, ça n'empêche pas qu'on peut se sourire et on peut se dire bonjour en se souriant. Et c'est aussi bien. Pendant quelques temps, on ne se serre pas la main. Les écoliers notamment, on leur a rappelé ces gestes. Le fond de tout ça, c'est de ne surtout pas les paniquer. Ce sont quand même des enfants, mais c'est aussi une sorte d'éducation. Voilà, il faut bien se laver les mains, il faut utiliser un mouchoir, il faut être prudent, mais il ne faut pas céder à la panique. Mais chez les enfants comme chez les adultes, il y a des gens qui paniquent et c'est un peu leur fond de personnalité. Et puis, il y a des enfants qui comprennent bien qu'il y a quelque chose qui se passe et il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer avec raison et ils comprennent beaucoup de choses, les enfants. Et par rapport à l'opposé, aux personnes âgées qui sont des personnes plus fragiles, donc des personnes plus à risque, qu'est-ce qui est mis en place justement pour elles ? Pour les personnes âgées en particulier dans la ville, pour nos résidences autonomies et pour nos EHPAD, des mesures parfois un peu strictes sont mises en place. Une personne m'a un peu houspillée ce matin parce que dans certains EHPAD, il ne peut y avoir qu'une visite de la famille par jour pour aller voir la personne. Mais il faut savoir qu'au-delà de 80 ans et surtout si on est fragile, il faut être protégé et le contact risque d'être une transmission de virus. Donc là, il faut être un peu strict, mais toujours avec le sourire, avec la bienveillance et l'attention vis-à-vis de l'autre. On entend depuis plusieurs jours parler d'un passage au stade 3. Concrètement, à Bordeaux, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Quelles mesures exceptionnelles pourraient être prises ? Alors, il y a deux manières de passer dans le stade 3. Il y a le cluster, c'est-à-dire la grappe, l'ensemble de personnes qui sont atteintes. Et puis, il y a l'épidémie qui va se répandre comme se répand une épidémie de grippe. Je vous rappelle quand même que 80% des citoyens n'ont strictement rien à craindre de cet épisode, comme dans la grippe en réalité, et qu'il y a des personnes à risque et que ces personnes à risque, il faut les protéger. Moi, dans mon cabinet médical, j'ai à l'œil, bientôt à l'oreille, on parlera de la téléconsultation peut-être tout à l'heure, j'ai à l'œil tous mes patients qui sont au-delà de 80 ans, qui sont hypertendus, qui sont diabétiques. Et on leur demande de nous prévenir s'il y a des symptômes qui arrivent parce qu'ils sont plus à risque. Mais 80% de la population ne risque rien et un certain nombre de personnes seront atteintes sans avoir de manifestation clinique. Vous venez de l'évoquer, le passage au stade 3, ça impliquera un fonctionnement différent du système de soins. Vous êtes médecin et ça veut dire aussi que les médecins de ville seront davantage sollicités ? Ah ben oui, les médecins de ville seront en première ligne. Actuellement, dans le stade 1, on évitait que le virus ne rentre dans nos territoires. Dans le stade 2, on évite qu'il se diffuse. Là, dans le stade 3, on fera en sorte que les patients soient mis à l'écart et que pour justement protéger, éviter qu'il y ait une trop grosse diffusion du virus. Donc, il ne faut pas que les gens soient surpris, nos patients ou les citoyens, que le médecin ait une consultation par téléphone. On va tenter de développer la téléconsultation. Alors, la téléconsultation, ça se fait avec un téléphone, un écran, une image. Parfois, il n'y aura pas d'image. Mais au centre 15, depuis 1991 en Gironde, c'était un site pilote à l'époque, la Gironde, des médecins ont des patients en contact téléphonique et prennent des décisions médicales sans les connaître. Là, les médecins traitants connaîtront leurs patients et pourront plus facilement prendre des décisions cliniques au téléphone. Après, quand il y a besoin ou s'il y a besoin de voir médicalement, d'aller chez les patients, on ira bien sûr en se protégeant ou on les enverra à l'hôpital. Et c'est là où toute la coordination doit se faire avec le centre 15, avec le CHU, avec les cliniques privées et avec les médecins libéraux. Alors, pour terminer, vous êtes médecin. J'ai beaucoup insisté sur cet aspect. On a parlé de la grippe saisonnière par rapport au coronavirus. Il y a beaucoup de messages qui circulent actuellement. Ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas céder à la panique. On a vu les gens dévaliser les rayons de supermarché, les pâtes, les boîtes de conserve. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut être prudent, mais il faut savoir rester raisonnable. Oui, il faut vraiment raison garder. On est en train de sortir de l'épidémie de grippe habituelle, saisonnière. En fait, on vient de passer le pic. Donc, ça dure depuis le début du mois de février. Et pour autant, on a eu plusieurs millions de cas en France, plusieurs centaines de milliers de cas en Nouvelle-Aquitaine, plusieurs dizaines de milliers de cas en Gironde. Et pour autant, les grandes surfaces n'ont pas été dévalisées. On a été nourris. On a pu hacher ses pattes et son riz tout le long. Et ce sera la même chose. Être citoyen, ça fait partie des gestes qu'il faut qu'on ait aujourd'hui. Il faut qu'on soit citoyen. Être citoyen, c'est ne pas dévaliser la grande surface. Être citoyen, c'est laisser le masque à ceux qui en ont besoin. Être citoyen, c'est appliquer les consignes telles qu'elles sont données. Être citoyen, c'est faire attention à l'autre, à son voisin. Et puis, c'est aussi de se dire bonjour de loin avec un grand sourire. Merci beaucoup, Nicolas Brugère, d'être venu sur ce plateau pour tous ces éclaircissements et puis ce message rassurant pour nos téléspectateurs. Restez avec nous. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire un nouveau point sur l'actualité en Nouvelle-Aquitaine.